bonjour internet mondial et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo sur hitman absolution et oui toutes les bonnes choses ont une fin et nous sommes enfin arrivés à la dernière mission que s'est-il passé précédemment nous avons récupéré victoria enfin après tant de missions de trac nous avons récupéré victoria nous l'avons arraché des mains de dexter et vous vous doutez bien qu'il ne reste maintenant plus qu'un seul réel ennemi il s'agit de travis et c'est comme ça que ça va se conclure mais nous allons tout de suite voir ça dans la vidéo je suis désolée tu es safe maintenant c'est ok mon chien forgive me Lenny mon money ton money ton money come on c'est m c'est je vais tu vous tu c'est tout tu 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 Vous m'avez coupé pour un traité, et Travis va avoir gagné. Ne laisse pas lui avoir la fille aussi. La division de Travis était en train de faire des expériences génétiques sans connaissance de l'agency. Et Victoria était leur réaliste. Donne elle le choix que vous n'avez jamais eu. Proteste Victoria. Et tue Benjamin Travis. Tuer Benjamin Travis. La mission est simple et claire. Si nous voulons qu'un jour, Victoria puisse choisir sa vie, il doit mourir, sinon il ne la laissera jamais tranquille. D'accord. Première phase de cette mission, j'ai envie de dire. J'ai essayé de récupérer un costume de garde pour passer un petit peu plus inaperçu. Pour l'instant, on se balade un petit peu comme des belettes au milieu d'un champ de maïs. Je ne sais pas si la comparaison est pertinente. J'en doute pas du tout. Il aurait été facile de récupérer le costume du premier garde qu'il y avait dans la petite grippe là où on a commencé. Mais malheureusement, malheureusement, il n'y avait aucun endroit où cacher le corps. Et vous le savez, vous le savez, on fait les missions en mode monsieur propre et on cache tous les corps. C'est pour cette raison que nous allons nous attaquer à ce garde là. Bon, voilà, on a réussi à naviguer un petit peu à peu près jusqu'ici sans trop se faire démasquer. Alors, il faut faire attention au garde-patrouille là-bas parce que si on n'attend pas le bon moment, il peut nous repérer pendant qu'on met le corps dans la benne. Allez, maintenant, on y va en mode absolument rien à péter, droit au but, en embêtant tout le monde, en marchant accroupi. Que se passe-t-il ? Les gens ne font pas attention. Pop-up, on a récupéré la preuve au nez et à la barbe de tout le monde et nous voilà déjà proche de la sortie. Il ne reste plus qu'à attendre deux secondes que ce garde fasse sa patrouille. Tout le monde nous tourne le dos et on peut crocheter à sereinement à la porte. Voilà. On m'a donné un fusil de sniper mais honnêtement, j'ai pas franchement l'intention de l'utiliser. De toute façon, déjà, je ne tue que les cibles. Et je pense que c'est un argument suffisant. Allez, là, nous avons une première cible. Il s'agit de, je ne sais pas comment ça s'appelle, le bras droit de Travis. Il va falloir nous emporter du costume, du costume balèze de ce niveau. C'est le costume de Synthetik. Et pour ça, on y va en mode, mais alors, droit au but. On crame tout l'instinct qu'on a récupéré pour arriver jusqu'ici. On attend que le garde tourne le dos. Hop, 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 voilà, c'est parfait. Nous mettons à côté du déguisement. Attention, parce qu'il ne faut pas se faire gauler pendant que les autres repartent à leur poste. Et on met le déguisement du scientifique. Et voilà, maintenant, nous sommes pratiquement invulnérables. Il n'y a qu'un seul autre scientifique sur la carte. Tous les gardes, eux, n'y voient que du feu. Voilà, Jade, je ne retrouvais plus le nom, c'est Jade. Jade est là, près du tombeau. Nous n'allons pas l'aborder directement. Nous allons nous poster à un endroit stratégique. On va prendre le temps d'écouter un petit peu les conversations. Et il ne croit pas si bien dire. Allez, Jade arrive. Nous allons nous faire accoster. Voilà, il me prend pour un docteur. Elle veut me parler. Alors pourquoi je n'y ai pas été directement ? Parce qu'il y a un autre scientifique, justement, qui est avec elle. Et normalement, si tout est bien calculé, voilà, il s'en va tandis que j'arrive. Ce qui va me permettre un assassinat très propre, très simple, sans pouvoir être démasqué par l'autre scientifique. Oh, ok, un gros bouton rouge. Est-ce qu'il faut appuyer dessus ? Je ne sais pas, j'hésite. Si j'appuie, qu'est-ce que cela va-t-il me faire ? Ah, 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 désolé, la machine a mal fonctionné. Je suis confus. Ah, sortez-la, elle a besoin d'aide. Je crois qu'il y a un problème. Voilà, un petit assassinat par accident, ça faisait longtemps qu'on en avait pu faire un. Et on va pouvoir tranquillement passer à la suite du niveau. Ce n'est pas un niveau excessivement long. Par contre, bon, il faut quand même bien calculer ses coûts, en tout cas dans les deux zones précédentes, pour pouvoir avancer assez vite. La dernière zone, honnêtement, n'est pas si compliquée que ça. Alors, premier truc, c'est qu'il faut quand même esquiver les mines laser qui sont passées un petit peu partout. Hop, 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 on navigue un peu entre tout ça. On ne prend pas l'escalier sinon on va sauter. On préfère passer par le rebord. Et donc, il ne nous reste plus qu'à affronter la fameuse garde prétorienne. Tandis que je sors la brique que j'ai ramassée au tout début du niveau 1, on avait anticipé. Disais-je donc qu'il ne reste qu'à assassiner la garde prétorienne, ces trois vétérans. Alors, ils ne sont pas excessivement difficiles à assassiner. Ils sont plutôt des mecs normaux. Sauf qu'ils ont quand même des réflexes de fou furieux. Et il faut donc être sûr de ne jamais être dans leur angle de vue. Sinon, on se fait griller. Mais alors, direct en une demi-seconde, il nous repère et il nous déclame. Et voilà. Alors, on pourrait, on pourrait, je pourrais éventuellement les faire au sniper. Mais avec le sniper, nous n'avons pas le bonus de signature kill. Comment ça s'appelle en français ? Voilà. Le bonus qui fait qu'on a fait soit un meurtre par accident ou avec la corde de piano. tout ça. Donc, on va essayer de se faire les trois à la corde de piano. C'est pas beaucoup plus difficile. Il faut juste connaître les bons spots, les bons timings de patrouille. Par exemple, voilà, cette caisse-là. Typiquement, c'est un bon spot. C'est un bon spot. Il faut juste tourner en même temps que le gars approche. Voilà. On sort la corde de piano. Et il ne reste plus qu'à étrangler. Et bien évidemment, quand on est un assassin précautionneux, un assassin propre, on sait toujours où cacher le corps que l'on vient d'assassiner. On ne fait pas n'importe quoi. On n'assassine pas à l'emporte-pièce au milieu de nulle part. Bon. Quand même. Un minimum de professionnalisme. Allez, il n'en reste plus qu'un seul. Il faut faire très attention parce qu'il peut nous repérer en un instant. Hop, 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 hop. Voilà. On approche tranquillement. On fait attention. On ne passe pas par la droite parce qu'il y a des mines explosives. Il ne reste plus qu'à approcher tranquillement par derrière. Salut, 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 salut. Et voilà. Ah, je n'avais pas besoin d'attendre aussi longtemps. Mais c'est juste qu'en fait, plus j'attendais, plus il me rapprochait de l'endroit où j'allais stocker son corps. Rien d'excessivement compliqué tant qu'on a les bons timing, les bons spots. C'est comme tout. Toutes les pièces s'emboîtent bien entre elles. Et qu'on puisse accomplir notre forfait. Voilà. Sans nous faire griller. Eh bien, nous arrivons déjà à la fin du niveau. Il ne nous reste plus qu'à faire sauter à la porte du crématorium pour mettre la main sur Benjamin Travis. Le petit Ben Travis, comme on l'appelle. Celui qui n'a pas oubli de lâcher Victoria. Allez, on enjoy la cinématique de fin. Tu n'as jamais l'accompagné, n'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Elle a été créée pour être un bâtiment, comme toi ! C'était bien pour être. Perfect. All right. Just tell me. Tu a été bâtiment ? Diana. Est-ce qu'elle vraiment mort ? Tu ne sais pas. Tu ne sais jamais. Tu ne sais pas. Fais ce que tu dois faire. Sous-titrage ST' 501 Bien évidemment, la réponse que Travis ne connaîtra jamais puisqu'il a été tué avant qu'on la lui donne, c'est que Diana n'est absolument pas morte au départ. Elle a survécu, elle a fait semblant d'être morte et 47 a pu ainsi démouler le cake à tout le monde pendant qu'ils croyaient tous qu'elle était morte. Et voilà, alors j'ai bien aimé dans la scène de fin, il arrive en costume de scientifique avec la capuche et tout, ça fait tellement pas sérieux, tellement pas épique. Mais en même temps, il y a ce petit côté où on ridiculise Travis, tu vois, on arrive en petit costume de scientifique là, et on va te déglinguer, on va te tuer. Regarde, avec mon, et voilà. Allez, petit coup d'œil au score, donc sur le premier, petite neutralisation, on a récupéré la preuve, bien évidemment. Dans le deuxième niveau, est-ce que j'ai récupéré la preuve ? Oui, j'ai récupéré la preuve. J'ai peur d'avoir oublié, on le fait tellement mécaniquement là, tac, 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 droite, gauche, il faut que j'aille là, et puis ici, à tel moment, et puis voilà. L'élimination caractéristique, voilà, c'est ce que je cherchais, le signature kill. Élimination caractéristique, donc il faut utiliser soit la corde de piano, soit faire des accidents. Donc là, on a utilisé un accident pour tuer Jade, voilà, on lui a fait tomber la plaque de, 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 de la tombe sur, sur la tronche. Elle est tombée sur, elle ne s'en est pas relevé. Eh oui, mais aussi, on met un grand bouton rouge, moi, naturellement, voilà, j'appuie, je suis, je suis humain, j'ai envie de dire. Crématorium, voilà, trois éliminations caractéristiques, top, tout à la corde de piano, ça s'est bien passé. On aurait pu s'amuser au sniper, mais ça aurait fait des tirs à la tête au lieu des éliminations caractéristiques, et c'est pas... Voilà, c'est bien, c'est... Mais c'est pas aussi propre que la corde de piano. La corde de piano, ça laisse pas de traces de sang, c'est rapide, discret, hop, on cache le corps directement, et voilà, ça se passe bien. Allez, nous concluons cette série de vidéos là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, pour ceux qui auront regardé. Moi, personnellement, les Hitman, j'aime beaucoup cette série, sauf un épisode, j'en ai peut-être déjà parlé, et que je ne ferai jamais, au grain, jamais en vidéo. D'ailleurs, vous pouvez voir les autres Hitman en vidéo sur ma chaîne. Malheureusement, enfin malheureusement, je ne sais pas, à l'époque, je ne faisais pas encore de commentaires audio en direct, donc c'est uniquement, voilà, uniquement des vidéos de gameplay sans commentaire. Si ça vous convient, tant mieux, vous pouvez regarder, ça vous intéresse, c'est un peu de la même trempe que ce que j'ai fait ici, j'ai essayé d'être carré, assassin silencieux, tout ça, tout ça. En tout cas, Absolution, c'est un Hitman que je trouve vraiment bien, beaucoup plus guidé que les précédents Hitman, et que le nouveau Hitman qui est sorti il n'y a pas longtemps. Mais j'aime bien, justement, le côté scénario, le côté bien personnel, prenant aux tripes de cet épisode, puis le côté Absolution, voilà, avec la mise en reflet de Hitman et Victoria. Victoria, c'est un peu, voilà, Hitman, n'oublions pas, il a été un bébé éprouvette, créé pour être le tueur parfait, et il n'a jamais eu le choix de l'être, ce tueur. parfait ou pas, juste, voilà, il a été créé comme ça, on ne lui a pas donné le choix. Et voilà, il a voulu donner ce choix à Victoria, parce que, voilà, personne ne devrait, tout le monde devrait avoir le choix de ce qu'il veut faire, et être, il ne pouvait pas décemment la laisser être un jouet de l'agence, c'est un être humain avant tout. Et c'est surprenant, d'ailleurs, que Hitman est... Souvent, Hitman, euh, Hitman, Agent 47, montre parfois bien plus d'humanité que des gens, j'ai envie de dire, plus normaux, parce que lui, voilà, il part de loin, quand même. Et c'est intéressant, j'aime bien ce côté-là. Toujours cette recherche un peu de sens, d'humanité, de compréhension dans Hitman. Par exemple, dans l'épisode 2, c'était un peu la recherche de sa raison d'être, est-ce que oui ou non, c'est bien d'être un tueur, hein, pour rappel, dans l'épisode 2, il s'était quand même reclus dans un monastère chrétien, à la recherche d'une... voilà, d'une sorte d'épiphanie, hein. Bon, au final, ça s'est mal passé, il s'est remis à tuer, mais globalement, l'idée est là, quand même. Voilà. Ne me reste plus qu'on va dire, à bientôt, pour de nouvelles aventures, mais plus sur Hitman, en tout cas, plus sur Hitman Absolution. Je verrai si je décide de faire une série sur le nouveau Hitman. Peut-être, peut-être pas, j'aviserai. Voilà. Allez, c'est la fin de la série, à bientôt, pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada